Bonjour et bienvenue je suis Zepaé et aujourd'hui la suite du tuto de la semaine dernière où je vous ai présenté les bases de Streamlabs OBS, là ça va être un tuto complet où je vais tout vous expliquer en détail. Juste avant de commencer je vous rappelle que je stream sur Twitch, le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. La semaine dernière je vous ai fait un tuto rapide sur Streamlabs OBS pour vous apprendre à lancer proprement et simplement votre premier stream. Si vous voulez aller voir la vidéo avant de commencer celle-ci, je vous la mets juste ici. Je pars donc du principe que vous avez installé le logiciel et que vous connaissez sa base, maintenant on va aller un peu plus loin et pour aller plus loin on va aller dans les options. Parce que dans la dernière vidéo je vous ai dit d'utiliser le système d'optimisation automatique de Streamlabs OBS, ça c'est très bien pour débuter et si vous voulez vraiment optimiser parfaitement votre logiciel vous devez le faire manuellement. Pour ce faire on va y aller onglet par onglet et premièrement le général vous avez directement le cache. Alors ça vous n'y touchez pas sauf comme c'est écrit si un staff de Streamlabs OBS vous le demande. Ensuite dans les deux petites options à cocher, moi j'aime bien cocher la première. Pourquoi ? Ca va vous demander juste avant de lancer votre stream si vous voulez changer votre titre et votre jeu. Personnellement sur OBS Studio ça m'arrive de lancer un stream et de me rendre compte après que j'ai oublié de changer le titre et le jeu. Donc pour moi c'est une option plutôt sympa à cocher. Alors pour l'accélération matérielle juste en dessous il n'y a pas beaucoup d'informations là dessus sur internet donc c'est assez flou. Personnellement je vous dirais de la laisser décocher ça veut dire qu'elle est activée. Et si vous voyez qu'il y a des ralentissements sur votre PC quand vous streamez vous pouvez tenter de la recocher donc de désactiver l'accélération matérielle voir si ça vous aide. Et si quelqu'un a des informations plus complémentaires là dessus je suis preneur parce que j'en ai pas du tout trouvé. Alors là on arrive dans l'option dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo. Soit vous laissez par défaut, soit vous laissez Streamlabs OBS optimiser vos réglages par rapport à votre PC et votre connexion, soit vous importez vos réglages de OBS. Personnellement je vais conseiller aux personnes qui débutent de faire manuellement en suivant ce que je vais vous donner comme conseil. Par contre si vous streamez depuis longtemps sur OBS ou sur XSplit et que vous avez déjà tous vos réglages de près vous pouvez juste les importer pour éviter d'avoir à les refaire. C'est plutôt pratique. Ensuite on a quelques options qui peuvent être pratiques. Par exemple la première c'est pour vous demander une confirmation quand vous lancez votre stream. Honnêtement c'est con mais ça fait peur quand vous avez votre logiciel de stream de lancer de lancer un stream sans faire exprès. Grâce à ça vous ne pourrez pas lancer un stream sans faire exprès donc personnellement je vous conseille de cocher cette case c'est plutôt pratique. La deuxième option c'est la même chose mais quand vous stoppez un stream moi je trouve ça moins utile vous pouvez l'activer si vous voulez mais elle est là. Et pour la troisième option c'est tout simplement pour que Streamlabs OBS record à chaque fois que vous streamez. Sur le papier ça paraît bien parce que vous avez vos records sur votre PC directement sans avoir besoin d'aller les chercher sur Twitch. Le problème de ça c'est est ce que vous avez assez d'espace disque parce que personnellement si je record pendant une heure la VOD elle fait 10 gigas. Imaginez si je commence à record tous mes streams en entier j'aurai jamais assez de disques durs. Par contre pour rester dans le record l'option suivante elle est très utile ça permet en fait que Streamlabs OBS continue de record la VOD quand votre stream s'arrête. ça peut vraiment servir par exemple imaginez mise en situation totalement possible chez vous vous êtes en train de stream et de record une vidéo en même temps et là un ours vient et mange votre box internet. Qu'est ce qui se passe ? Et bien si vous n'avez pas activé cette option votre VOD est coupé et vous ne pouvez pas sortir votre vidéo qui aurait fait de vous le prochain Gotaga. Alors que grâce à cette option vous pouvez sortir votre vidéo sur YouTube sans aucun souci si vous avez réussi à régler le problème de l'ours et là vous devenez le nouveau Gotaga grâce à moi et ça ça mérite un pouce bleu. Et pour les deux dernières cases à cocher dans cet onglet ça concerne le replay buffer. Alors qu'est ce que c'est ? Vous le connaissez peut-être sous un autre nom. Ça s'appelle l'Instant Replay. Ça a été énormément utilisé pendant la vague de Battle Royale de 2018 par du Dr. Disrespect par du Ninja. C'est tout simplement pour que Streamlabs OBS enregistre vos 10, 20, 30 dernières secondes en continu. Et comme ça vous avez juste à appuyer sur un bouton et il y a les 10, 20, 30 dernières secondes de votre stream qui pop sur votre stream. C'est l'Instant Replay. C'est très utile si vous jouez à des FPS par exemple. Donc si ce système vous intéresse je vous conseille vraiment de cocher ces deux cases. Ensuite pour finir avec ce premier onglet enfin on a l'alignement des sources. Alors ça c'est un peu mystique à comprendre si vous n'utilisez pas le logiciel. Donc vous comprendrez direct en l'utilisant. Pour expliquer brièvement c'est quand vous bougez une source sur votre stream ça l'aligne et ça la cale contre les autres ou contre les murs. Ceux qui ont déjà utilisé par exemple Photoshop ça marche aussi comme ça. Vous comprendrez en l'utilisant et vous verrez que c'est utile vous savez quoi on vient de finir le premier onglet. Et il en reste 12. Mais vous inquiétez pas parce que c'est sûrement un des plus longs et le reste ça va couler tout seul. Déjà le deuxième l'onglet stream c'est un onglet extrêmement rapide si vous avez bien installé le logiciel et que vous êtes connecté quand le logiciel vous l'a demandé. Normalement si vous êtes bien connecté à l'installation du logiciel vous devriez avoir comme moi et rien à voir à toucher seulement une option à activer le multistream et ça on en parle juste après. Si vous n'avez pas connecté votre stream à l'installation du logiciel vous devez aller sur Streamlabs le petit onglet juste ici connexion et vous connecter avec votre plateforme de stream. Maintenant que c'est fait parlons du multistream dans la dernière vidéo je vous ai dit que je vous ferai une vidéo à part dessus mais je pense qu'on peut en parler maintenant cette vidéo est plutôt faite pour est-ce que vous devez utiliser le multistream ou non. Ma réponse qui n'est pas forcément la réponse de tout le monde mais moi je vous conseille de ne pas le faire pourquoi je m'explique parce que sur le papier c'est très bien je vous l'ai déjà dit vous gagnez de la visibilité plus facilement pour le début c'est cool et ça donne envie mais vous faites tellement de mal à votre image et l'image pour un streamer pour un youtubeur pour un influenceur l'image c'est le plus important et l'image que vous renvoyez quand vous utilisez le multistream c'est je suis désespéré je ne vais pas y arriver j'ai besoin d'une aide d'un raccourci de quelque chose pour m'aider à réussir sur ma plateforme. Moi mon conseil c'est vous passer beaucoup de temps à réfléchir sur quelle plateforme vous voulez stream vous regardez chaque plateforme les avantages les inconvénients vous pouvez vous aider notamment de la vidéo que j'ai faite par rapport à ce que je pense être l'avenir de certaines plateformes dans le stream vous choisissez votre plateforme et vous bossez à fond dessus sans essayer d'utiliser des raccourcis qui parfois vont plus vous faire du mal qu'autre chose. Et on est déjà au troisième onglet vous voyez ça va plutôt vite et celui-là faut pas louper faut pas se décourager maintenant parce que c'est dans cet onglet que se joue la qualité de votre stream et première chose à faire vous allez me faire le plaisir de changer l'output mode en avancé pas en simple sinon on ne peut rien faire. Une fois que c'est fait on va dérouler le premier l'audio track c'est pour séparer les pistes audio ça ne sert à rien pour votre stream ça ne marche pas par contre ça marchera pour le record et ça on va voir plus tard donc là pour le moment vous laissez sur 1. ensuite vous devez choisir l'encodeur alors là il y a déjà plein de vidéos qui explique tous les encodeurs comment il marche lesquels il faut prendre c'est très bonne vidéo donc je vous laisserai aller vous renseigner plus en détail si vous voulez je vais quand même expliquer la base pour ceux qui connaissent vraiment pas chaque type d'encodeur va utiliser un composant différent de votre pc pour composer le stream si vous prenez le x264 ça va utiliser votre processeur si vous prenez le nvidia nvenc ça va prendre votre carte graphique nvidia si vous prenez le nvidia nvenc new c'est pour les cartes graphiques nvidia de nouvelle génération les 2060 2070 2080 et enfin vous avez le avc qui est en fait l'encodeur des cartes amd donc vous prenez en fonction de votre config personnellement j'ai un très bon processeur et je stream avec deux pc donc j'utilise le x264 juste en dessous on a une petite case qui s'appelle nforce streaming service encoder settings pour expliquer ce que ça veut dire tout simplement si vous cochez cette case ça va forcer stream labs à mettre vos paramètres en fonction de la plateforme sur laquelle vous streamer je prends un exemple sur twitch si vous n'êtes pas partenaire vous n'avez pas le droit de mettre plus de 6000 de bitrate donc si dans votre logiciel vous mettez 10000 et que vous avez coché cette case ça va automatiquement remettre à 6000 pour éviter que vous fassiez sanctionner par twitch par exemple parce que vous mettez trop alors que vous n'avez pas le droit vous avez encore en dessous le rescale output ça vous n'y touchez pas on y touchera plus tard dans un autre onglet puis juste en dessous le bitrate et ça vous devez déjà avoir regardé un milliard de vidéos sur quel bitrate je dois utiliser pour quelle résolution pour quel jeu donc je vais aller plutôt vite mais quand même expliquer pour ceux qui ne connaissent pas du tout déjà vous avez cbr abr vbr crf qu'est ce que ça veut dire c'est compliqué tout ça non c'est très simple vous n'allez utiliser que le cbr ça veut dire constante bitrate ça veut dire que vous allez envoyer de façon constante la même quantité de connexion pour votre stream les autres ne sont pas utilisés ne sont pas recommandés par aucune plateforme de streaming donc vous mettez cbr et c'est tout il n'y a pas besoin de réfléchir par contre la suite là où il faut réfléchir c'est au niveau de la quantité que vous allez envoyer et pour ça je peux que vous conseiller la page de recommandation de votre plateforme moi je vous affiche celle de twitch qui recommande combien de bitrate pour quelle résolution et pour quel type de jeu parce que c'est très important mais moi je peux pas vous conseiller un bitrate c'est trop personnel ce qu'il faut c'est que vous testiez moi personnellement pour arriver à un résultat qui me convient sur les jeux que je veux et à la résolution que je veux il a fallu que je teste énormément il faut il faut que vous testiez différentes résolutions différents bitrate sur différents jeux et vous obtiendrez le résultat que vous voulez au bout d'un certain nombre d'essais pour essayer de vous faire comprendre quand même simplement les règles principales c'est plus le jeu bouge comme un fps par exemple plus il va falloir envoyer d'informations et plus il va falloir un bitrate élevé et une grosse connexion plus vous mettez de fps donc 30 ou 60 fps sur votre stream plus vous devez mettre encore une fois de bitrate plus vous faites une résolution haute donc du 1080 ou du 900p plus vous devez envoyer de bitrate donc voilà il faut jouer avec résolution jeu et fps pour pouvoir savoir le nombre de bitrate que vous devez envoyer pour votre stream pour les petites options supplémentaires juste en dessous c'est encore une fois les recommandations de votre plateforme moi je vous donne celle de twitch c'est intervalle d'image clé de 2 profil sur high et un biframe égal à 2 vous comprenez rien moi non plus si en vrai je me suis un petit peu renseigné mais il n'y a pas vraiment besoin de vous renseigner vous regardez youtube a aussi ses propres recommandations tout le monde les a vous les cherchez vous les trouvez vous les mettez dans le logiciel vous n'avez pas besoin de vous faire mal à la tête de regarder 50 tutos faites ce que votre plateforme vous dit de faire pour les plus attentifs d'entre vous vous avez dû remarquer qu'on n'a pas parlé du pré réglage cette petite option qui en fait est extrêmement importante parce que c'est elle qui va vraiment déterminer la qualité de votre stream celle là c'est encore une fois très personnel en fonction de votre config c'est très chiant on peut pas faire un tuto pour tout le monde personnellement vu que j'ai un très bon processeur je peux me permettre de mettre du médium je tiens à dire que plus vous descendez donc plus c'est lent à encoder et plus la qualité sera bonne donc médium c'est déjà très 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 bien il ya peu de personnes qui font juste en dessous ce que je peux vous conseiller c'est de tester petit à petit n'allez pas directement tester du médium si vous ne pouvez pas parce que vous allez juste exploser votre matériel et l'abîmer pour rien le faire chauffer pour rien donc vous y allez petit à petit vous faites du very fast du fast du fafter du petit à petit pas tout d'un coup vous allez tout faire péter bon maintenant on peut passer au deuxième sous onglet de cet onglet et cette fois ci c'est le recording en fait c'est la même chose ça se présenter pareil mais c'est pour record il ya quand même un petit changement je tiens à dire que vous pouvez record sur un composant et stream sur un autre en même temps personnellement je record avec ma carte graphique mais je stream avec mon processeur ce qui me permet de pas mettre tout sur un seul composant et qu'il soit trop sollicité le petit point qui en plus dans cet onglet qui n'avait pas juste avant c'est le format de record le format de la vidéo et là ce que vous allez choisir vous donne pas le choix c'est du point mkv pourquoi parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si vous prenez du point mp4 et que vous recordez et que là il ya un bug il ya un plantage il ya l'ours qui revient et qui déglingue votre pc et bien le record et bien il a planté et vous pouvez pas récupérer la vidéo parce que la vidéo elle va être corrompu vous ne pourrez pas la lire alors qu'un point mkv si un plantage en plein milieu de la vidéo vous pourrez récupérer toute la vidéo jusqu'au moment du plantage et puis de toute façon il ya plein de sites et de logiciels pour convertir un point mkv en point mp4 donc faites le c'est vraiment vraiment utile pour le sous onglet d'audio et bien là c'est encore une fois recommandation de votre plateforme pour twitch c'est 160 donc j'ai mis 160 c'est très simple pas besoin d'aller plus loin pas besoin de parler plus on a directement le replay buffer on a déjà parlé là c'est juste l'endroit où vous activez l'instant replay le replay buffer et vous choisissez aussi sa durée si vous voulez que streamlabs obs enregistre les 30 dernières secondes les 20 dernières secondes les 10 dernières secondes c'est ici que vous le paramétrez on change d'onglet c'est vrai que celui là il était aussi gros mais les prochains je vous assure qu'ils sont beaucoup moins gros et on le voit directement puisque l'onglet audio il y a quasiment rien à faire vous laissez en 44 points kilohertz vous laissez en stéréo et en dessous vous choisissez juste les périphériques audio donc votre micro et votre casque on arrive dans l'onglet vidéo et dans celui là ça va être plutôt rapide mais plutôt important vous avez le base résolution le canva qu'est ce que le canva c'est ce qui vous permet de voir votre stream et de faire votre stream en fait de faire tous les overlays tout ça et vous allez juste choisir la résolution de celui là moi je vous conseille de prendre la résolution de votre écran de pc c'est plus simple après pour tout dimensionner ensuite par contre on a l'output résolution l'output résolution c'est ce que vous envoyez à votre plateforme de stream et c'est la résolution de votre stream donc personnellement je fais du 1536 par 864 ça correspond à du 900p si vous voulez faire du 1080p ou du 700p vous choisissez pour vous vous avez ensuite le downscale filter en là c'est simple c'est la façon dont le logiciel donc stream labs bs va réduire votre résolution de base donc le canva jusqu'à votre résolution de stream et pour ça il ya trois façons de faire le bilinaire le bicubique et le longsos ce qui est important à savoir c'est pas comment ça marche c'est que le bilinaire c'est le moins bon le bicubique il est au milieu et le longsos c'est le meilleur et ce qui est encore plus important à savoir c'est que le longsos consomme quasiment rien de plus que les deux autres donc vous mettez longsos il n'y a pas de raison de mettre autre chose vous mettez longsos un point c'est tout ensuite pour le fps type vous laissez common fps value par contre en dessous vous choisissez le nombre de fps de votre stream là c'est important si vous voulez stream en 30 fps ou en 60 fps encore une fois ça dépend de votre connexion de votre bitrate de votre résolution donc c'est pour vous c'est à vous de déterminer mais en tout cas l'option c'est ici qu'on la change l'onglet suivant et bien là il est hyper important pas du tout c'est l'onglet des raccourcis donc vous allez choisir les raccourcis vous voulez pour le stream moi je m'en fiche on s'en fiche vous choisissez on passe directement à l'onglet suivant qui est l'onglet avancé l'onglet avancé par contre c'est plutôt important vous allez me faire le plaisir déjà de changer le process priority en above normal qui veut dire juste au dessus normal à quoi ça sert c'est en fait à dire à votre pc que stream labs obs doit être une priorité par rapport à d'autres choses donc si votre stream et votre pc commence à manquer un peu de ressources et bien le pc va allouer plus de ressources à stream labs obs qu'à autre chose qui a moins de priorité pour les sous-onglet vidéo audio enregistrement temps pendant lecture vous laissez comme moi par contre pour le retard du stream qui est en fait un délai si vous jouez par exemple de façon compétitive et que vous ne voulez pas être snipe pendant vos parties vous pouvez mettre ici un retard un délai sur votre stream donc si ça vous est utile l'option est juste là la reconnexion automatique apporte bien son nom c'est simplement pour que stream labs obs essaie de vous reconnecter automatiquement votre stream quand vous avez eu une coupure juste en dessous le réseau alors là c'est pour les personnes qui ont une connexion instable si vous savez que votre connexion est instable si vous cochez la première case ça permet à stream labs obs d'ajuster le bitrate en fonction de votre connexion c'est vraiment utile pour les gens qui ont une connexion instable mais totalement inutile pour les autres donc là ça dépend de vous encore une fois le reste de l'onglet vous laissez comme moi et là on a fini avec cet onglet il était plutôt long mais vous allez voir le reste c'est du gâteau je dirais même du l gâteau désolé par contre là où je suis pas désolé c'est de vous montrer le prochain onglet qui est la superposition en jeu là c'est encore une fois une préférence et ça ne va pas servir à tout le monde mais c'est vraiment intéressant que ce soit là c'est pour en fait afficher sur votre écran sur votre jeu votre chat et vos alertes vos événements tout ça donc c'est très 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 utile pour les gens qui n'ont qu'un seul écran alors je ne conseillerais à personne de stream avec un seul écran c'est vraiment trop difficile mais si vous n'avez qu'un seul écran honnêtement cette option essayez là moi je ne l'ai pas essayé je ne peux pas savoir bon c'est écrit que c'est expérimental et que ça ne peut ne pas marcher vous essayez si ça marche bien vous me le dit dans les commentaires moi j'essayerai aussi c'est plutôt intéressant honnêtement ça peut permettre de voilà de pas avoir à regarder partout et être focus dans son jeu et ça c'est plutôt cool ce qui est cool aussi c'est de pouvoir garder ses scènes non donc dans l'onglet collection de scènes vous pouvez importer des scènes que vous avez déjà fait sur d'autres logiciels donc explique et au bs studio et vous pouvez aussi importer des scènes que vous avez acheté des overlays que vous avez acheté sur netherdye sur honnêt tv sur des sites comme ça qui vendent des overlays c'est ici que vous pouvez les importer enfin il ne reste presque plus rien et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous comme pour moi voilà on arrive aux notifications qui a vraiment besoin que je vous explique le système de notification c'est des notifications qui vous préviennent si vous avez notamment des drops de frames ce genre de choses c'est très utile moi je vous conseille de laisser activer c'est à vous de voir si vous voulez active ou désactiver moi je les laisse réactiver on arrive sur un onglet encore une fois bon c'est les apparences qu'est ce que je peux vous conseiller moi je vous conseillerais comme quelque chose laisser le thème sombre le thème nuit parce que personnellement je tiens quand même à ma vision et j'aimerais ne pas finir aveugle au bout de deux jours donc laisser le thème nuit c'est plutôt intéressant enfin ça c'est important pour certains pas pour moi pour certains le face mask vous avez déjà dû le voir sur certains streams beaucoup d'américains utilisent ça chaude en france utilise ça si vous le regardez ça fait qu'en fait quand vous recevez un don un sub quelques quelques alertes qu'il soit sur stream labs obs le logiciel va en fait vous mettre une sorte de masque rigolo qui peut être un peu tout et n'importe quoi je vous mets des petites images pour que vous voyez à quoi ça ressemble honnêtement c'est sympathique ça fait de l'interaction avec les viewers moi je ne mets pas si vous voulez le mettre c'est juste là c'est plutôt sympa ça fait un truc en plus pour votre stream il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent donc ça peut être quelque chose d'original alors pour le dernier onglet par contre je n'ai pas pu le tester personnellement donc je ne peux pas vous dire si c'est bien si c'est pas bien je vais déjà vous expliquer ce que c'est c'est tout simplement comme l'application stream deck mais en gratuit c'est à dire que vous pouvez relier votre stream labs obs à votre téléphone et changer les scènes activer des choses direct avec votre téléphone donc comme un stream deck sur mobile mais cette fois c'est gratuit donc moi je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas de stream deck pour moi c'est l'outil le plus important du stream d'essayer cette commande et de me dire si ça marche parce que je n'ai jamais essayé savez quoi on a fini avec les paramètres de stream labs obs je sais ça fait un choc moi aussi je croyais qu'on n'allait jamais finir mais on a fini il reste quand même deux trois petites choses que je vous ai pas montré sur le logiciel même si dans la dernière vidéo et je vous conseille vraiment d'aller la voir je vous ai parlé de un peu plus de choses et de choses très importantes sur ce logiciel mais on en a déjà parlé donc je n'ai pas en reparler il reste deux trois petits trucs que je vous ai pas montré et la première des choses et que vous allez utiliser dès le début c'est le layout editor ça vous permet tout simplement de modifier l'emplacement des différents éléments de stream labs donc si vous voulez modifier l'emplacement de votre retour de stream de votre scène de vos sources de tout ça vous le fait dans le layout editor c'est très très pratique et une fois que c'est fait je vais vous faire découvrir quelque chose que peu de gens connaissent sur ce logiciel je pense parce que c'est caché c'est un secret caché de génération en génération et ce secret tout simplement cette flèche mais qu'est ce que ça fait si je clique sur cette flèche et bien tout simplement ça vous ouvre un chat twitch rien que ça jeu rien que ça un chat twitch directement intégré sur votre logiciel c'est pas beau ça alors déjà avant je donne mon avis là dessus oui vous pouvez le mettre à gauche et oui c'est absolument pas intuitif et oui on doit retourner dans les paramètres pour ça vous allez dans les paramètres dans apparence et vous cochez la case pour que le chat soit à gauche maintenant on va parler du chat est-ce que vous devez l'utiliser honnêtement je le conseille pas il est pas forcément très bien placé très bien mis à cet endroit c'est pas très utile je vous conseille plutôt d'ouvrir à côté une fenêtre de chat et de la mettre au milieu de votre écran avec stream labs obs honnêtement ça vous fera un plus grand chat vachement plus intéressant à lire mais ce que je vous conseille surtout c'est d'utiliser un logiciel magique donc je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo ce qui est stream labs chat bot pour moi ça reste le meilleur logiciel de stream à utiliser avec un bot un chat tout intégré donc retournez voir la vidéo si vous l'avez pas vu et tant qu'on parle d'un bot on va parler du dernier élément dont je voulais vous parler sur stream labs obs c'est le cloud bot le cloud bot c'est juste vous pouvez configurer un bot directement sur le logiciel en entier sans passer par un site c'est plutôt pratique même si moi je vous conseille comme pour le point précédent stream labs chat bot il ya le chat twitch il ya un bot intégré je vous conseille celui là après c'est à vous de voir de comparer les deux et de me dire celui que vous préférez on en a terminé avec stream labs obs alors oui c'était plus long d'habitude mais je ne pouvais pas faire plus court le logiciel est vraiment trop complet en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner lâcher le petit pouce bleu et surtout partager la vidéo moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout amusez vous écoutez ce qu'un ami peut faire pour vous et pourquoi vous devez remporter ce google nest mini alexa est ce que je peux compter sur toi je recommence alexa est ce que je compte pour pour toi j'ai pas dit la bonne phrase est bon je me rappelle alexa est ce que je suis ton ami